Musique Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour parler de la PS5 Alors on perd pas plus de temps et c'est pas Ça y est tout le monde le sait, la PS5 a été annoncée le 9 juin dans un live à 22h par Sony Donc une conférence en ligne où on a pu voir la PS5 à la fin de ce live Et pendant toute cette conférence, énormément de jeux ont été annoncés sur la console Pas moins de 15 minimum Donc effectivement les mauvaises langues vont dire que ça manquait de folie Parce que c'est des jeux qui finalement on attendait pas vraiment de grosses surprises Mais des très belles confirmations comme par exemple Demon's Souls Remake Ou Horizon 2 Ou même Resident Evil franchement qui donne déjà très envie Les jeux sont déjà magnifiques Après il faut faire la différence entre les bonnes annonces et les images de gameplay Donc on a quoi qui a été annoncé ? GTA V, donc GTA V qui va ressortir une nouvelle fois sur une nouvelle console Bon du coup GTA V, il a été annoncé dans le live de Sony Mais il faut savoir qu'il sortira aussi sur Xbox Series X Donc voilà pour ça Donc GTA qui va ressortir une nouvelle fois Donc GTA c'est une nouvelle fois un peu un remake Il va ressortir des graphismes une nouvelle fois encore au dessus On a Spiderman, Ratchet, Project Atia, Sackboy, Big Adventure, Grand Tourismo 7 Kena, Bridge of Spirit, on a Stray Ghostwire Tokyo, Destruction All-Star, Solar Age, Godfall, Resident Evil 8, Village Hitman 3, Demon's Souls Remake donc Goodbye Volcano High, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, Pragmata, Death's Loot, Returnal, Bugsnax, Hot World, Soulstorm, NBA 2K21 et Fortnite Du coup on sait pour le moment que ces jeux là seront sur la PS5 Alors moi j'espérais qu'il y ait une annonce sur FIFA 21 Mais il n'y en a pas eu On a eu NBA 2K21 en jeu de sport Mais il n'y a pas eu d'annonce sur FIFA Je suis assez dégoûté Parce que EA avait tweeté juste avant Malheureusement maintenant Mais en tout cas ce qui a été primé Ce n'est pas forcément des gros jeux Comme des AAA Mais vraiment surtout De la diversité On a énormément de diversité dans les jeux qui ont été annoncés Et franchement c'est très plaisant Personnellement J'ai très envie déjà de jouer à Horizon Zero Dawn, Forbidden West Le jeu a juste l'air magnifique Et je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ce jeu là Donc voilà déjà pour le jeu qui a été annoncé Et maintenant on va s'intéresser un petit peu plus Au périphérique Comme la manette La nouvelle manette PlayStation Et le PSVR 2 C'est parti On voit ça tout de suite Du coup c'est une certitude Sony va retenter l'expérience VR Avec la PS5 Après le beau succès du premier modèle On peut le dire Et c'est quelques expériences inédites Qui ont marqué les gens quand même Donc quelques bruits de couloir Résonnent autour de ce nouveau Ce nouveau casque VR Et du coup voilà Après on n'a pas trop d'informations en plus dessus Après pour la manette Donc la DualSense Elle va nous offrir des vibrations A retour haptique Et intégrera un bouton Create Qui pour l'instant est encore bien mystérieux On n'en sait pas plus non plus pour ça Mais on commence aussi A savoir un petit peu Pour la prix Pour les prix de cette console Qu'on verra un peu plus tard Mais On sait aussi la taille qu'elle fera C'est à dire qu'on voit A quoi ressemble la Xbox Series X Qui est un peu un gros cube Ça fait un peu une tour La PS5 est un peu plus design Mais sa taille n'a pas l'air On voit pas tout de suite qu'elle est énorme C'est une console qui est très grande aussi Et on va le voir Parce que je vais vous mettre l'image maintenant Du coup Et on voit vraiment que Déjà comparé à la PS4 Elle est beaucoup plus grande Elle est même plus grande Que la Xbox Series X Mais elle est moins grosse Elle est moins grosse C'est pour ça que je la trouve plus design Après on peut aussi la mettre allongée Ou debout C'est comme vous le voulez Et franchement Je trouve cette console Beaucoup plus design Que la Xbox Et après pour faire le choix de la console Simplement il va falloir aller voir Peut-être dans les détails Mais finalement Même dans les détails C'est pas forcément Là qu'on va choisir la console Parce que finalement Les consoles sont quand même Assez similaires Dans les deux On va retrouver un SSD Chez Sony On va retrouver la technologie de RTX Donc le Ray Tracing Donc voilà Dans les caractéristiques Je sais pas trop Si on va pouvoir choisir la console par là On va peut-être aller la choisir Par rapport aux exclus Qu'il y aura dessus Ou simplement Vos préférences de base Entre Sony Ou Microsoft Donc Xbox Ou Playstation On sait aussi Qu'il y aura déjà Il y a deux PS5 Qui ont été annoncés tout simplement Une PS5 Normal Donc avec lecteur Tout ça Lecteur qui se fait aussi Lecteur Blu-ray 4K Et la Playstation 5 Digital Edition Donc elle n'a pas De lecteur Donc tous vos jeux Il faut les acheter En dématérialisé Et du coup Il n'y a pas de lecteur 4K dessus Et donc elle sera forcément Moins chère au niveau du prix Et d'ailleurs le prix Est-ce qu'on en sait beaucoup ? Et bien on va voir ça Du coup Pour la PS5 A quel prix ? Déjà La PS5 La PS5 On sait qu'elle va sortir Officiellement Fin 2020 On n'a pas de DAC exact Mais fin 2020 Le 20 novembre 2020 Revient n'en moins plusieurs fois Dans certaines fuites Selon aussi plusieurs fuites Le prix de la PS5 C'est l'évraie A 499 dollars Soit 449 euros Donc Alors il y a plusieurs rumeurs Qui disent que 449 euros Pourrait être le prix De la console Qui en soit Est un prix de console Tout à fait convenable Parce qu'après vous allez partir Pour à peu près Cette année Avec cette console Donc Lâcher à peu près 450 euros Dans une console On va dire Encore ça va C'est abordable Mais d'autres rumeurs Dissent que 450 euros C'est le prix de production De la console Ce qui ferait qu'on aurait Une console Aux alentours de 650 euros Et là 650 euros Je trouve que ça fait Vraiment beaucoup Pour la console Et le prix Va aussi venir entrer En compte Dans votre choix de console Si vous avez Une PS5 A 450 euros Et une Xbox Series X A 650 euros Avec des caractéristiques Qui sont Pas forcément Très éloignées Bah effectivement Vous allez peut-être Plus opter Pour une PS5 Et pareil Si la PS5 A 650 euros Et que vous avez La Xbox Series X A 450 euros Bah pareil Peut-être que vous allez Plus opter Pour la Xbox Series X Mais après C'est pareil Il faut voir au niveau Des exclus Les jeux Qui vous plairont Deçu Ou non Donc voilà Pour les prix Les prix Serait entre C'est assez dur De donner une fourchette Quand même Mais actuellement La fourchette Qui serait donnée Ça serait entre 499 et 549 dollars Donc ouais Entre 450 et 500 euros Pour la console Je trouve que c'est abordable 450 euros Je trouve que c'est plutôt Abordable Pour une console Avec les technologies Qu'il y a dedans Parce que par exemple La PS5 Vous avez la Raytracing dedans RTX Et la console A 450 euros Bah 450 euros C'est le prix D'une carte graphique RTX Si vous voulez Vous monter un PC Donc Le prix est très abordable 450 euros Avec les technologies Que la console nous présente Je trouve que c'est assez abordable Effectivement Si on monte à 650 euros Comme certaines rumeurs Peuvent le dire Ça devient compliqué Ça devient compliqué Quand même Donc Donc voilà Après Moi Mon choix personnel Serait plus PS5 Pourquoi ? Parce que tout simplement Déjà le design Fait beaucoup J'apprécie beaucoup plus Le design PS5 Xbox Série X Et Effectivement Horizon Horizon 2 M'intéresse Énormément Énormément Et Vraiment C'est un jeu Que Certainement on retrouvera Sur la chaîne YouTube D'ailleurs Mais c'est un jeu Qui Qui m'intéresse beaucoup Et du coup Je partirai plus De côté de la PS5 Pour ça Donc Donc voilà Après Sur le design des consoles Il y en a qui aiment Mais il y en a qui aiment pas Parce que par exemple J'ai vu des gens Faire des montages Où la Xbox Série X Ils s'en servaient Comme table basse Pour poser leur PS5 dessus La PS5 dessus PS5 dessus La PS5 debout Ils faisaient un petit montage Et ça faisait une cafetière Donc bon Au niveau des designs C'est très Les avis divers Il diverge beaucoup Après chacun ses avis Je vous invite A mettre votre avis A vous Dans les commentaires Et pour terminer On va regarder Précisément Les caractéristiques De la PS5 Et après On se laissera Pour cette petite vidéo Sur la PS5 Du coup pour les caractéristiques De la PS5 En lecteur Vous avez un lecteur Donc Buri 4K Stockage à terme Vous avez un support USB HDD Vous avez un custom Bah en fait Vous avez un SSD De 825Go Donc il y a de la place Dessus quand même Bande passante Vous avez 448Go En RAM Vous avez 16Go De RAM DDR6 En architecture GPU Vous avez un custom RDNA 2 Et après CPU GPU Je ne m'avance pas dessus Parce que je ne m'y connais pas forcément Donc si vous voulez aller Je vous invite A aller voir l'article Qui a sur Millennium Pour en savoir plus Sur les composants De cette console Du coup voilà Pour cette petite vidéo Sur la PS5 Donc on refera des vidéos Mais sur les jeux Qui ont été présentés Comme par exemple Horizon 2 Spider-Man Ou un peu Les jeux comme ça On fera un petit tour Qu'on aura plus d'infos dessus aussi Parce que finalement On a eu des 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 bonnes annonces Des jeux Mais on n'a pas plus De précision que ça dessus Demain dimanche 14 On a une conférence Blizzard Sur Shadowlands Donc lundi Bah lundi matin J'essaie de vous faire Un récap Pour sortir la vidéo Dans l'imprême le lundi S'il y a des choses intéressantes Evidemment S'ils nous disent des choses Qu'on sait déjà Je ne ferai pas de récap Mais si c'est genre Date de sortie Etc Je vous ferai un récap En vidéo Je vous la sortirai lundi Après midi Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez C'est très important Et moi je vous dis A la prochaine Et surtout Portez vous bien